c'est une clé de sécurité. Apple, c'est le bordel ou quoi ? Je crois vraiment que c'est le bordel. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. On va parler aujourd'hui d'iOS 16.3. Et oui, Apple, juste le lendemain, après la sortie finale pour tous d'iOS 16.2, a décidé de sortir une version iOS 16.3. Alors que se passe-t-il ? Apple enchaîne les versions iOS 16.2, 16.3, bêta 1, bêta 2. On voit ensemble pourquoi iOS 16.3 est sorti aussi rapidement. Pourquoi Apple s'acharne à développer aussi rapidement iOS ? Il y a quand même quelques problèmes. Ici, on peut voir que iOS 16.3 se termine par un E, ce qui veut dire qu'on aura pas mal de versions avant une version finale pour tous. iOS 16.3, c'est à peu près dans le premier trimestre 2023. On en parle dans cette vidéo. Est-ce que vous comprenez quelque chose ? Dites-moi ça en commentaire. Parce que Apple, actuellement, c'est le bordel. Dans nos iPhones, dans nos iPads, dans nos Macs, iOS 16.3 sort le lendemain d'iOS 16.2. Et depuis iOS 16, nos iPhones sont ultra buggés. Une multitude de problèmes côté batterie, côté Siri, côté voiceover, côté accessibilité. Au lieu de s'affairer à corriger les bugs, ils nous sortent des bêtas à tour de bras. La bêta 1, la bêta 2. Alors vous savez que je vous fais toutes les vidéos iOS 16.1, bêta 1, bêta 2, bêta 3. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Mais moi je trouve que quand même aujourd'hui, Apple a carrément dû laisser aller. Aujourd'hui, avant de sortir une version iOS 16.3, c'était quand même un minimum de sortir une version iOS 16.2 où Apple pouvait corriger certains problèmes de batterie, de Siri, de voiceover, de voix, de langue, etc. etc. avant de sortir iOS 16.3. Alors que concerne cette version iOS 16.3 ? Il y a une grosse nouveauté. Certes, Apple continue à sécuriser nos données sur nos iPhones, sur nos Macs, sur nos iPads, etc. On va pas s'en plaindre, ça c'est clair. Mais, corrige tes problèmes Apple. Moi je trouve que Apple laisse tomber un max l'accessibilité. Est-ce que, de votre côté de la caméra, vous êtes de mon avis ? Est-ce que vous trouvez que Apple lâche l'affaire, lâche la bride, côté accessibilité ? Aujourd'hui, on a de gros soucis au niveau de l'accessibilité. Siri, ça parle à moitié, il y a des gros problèmes avec Siri, il y a des gros problèmes avec voiceover, il y a des gros problèmes avec la vocalisation des synthèses vocales qui parlent à moitié anglais, français, on sait plus où on en est. Apple, arrête ce bordel, continue à nous faire de belles versions iOS puisque les versions finales sont censées sortir pour tout le monde et là, tu nous sors des versions buggées pour tout le monde. Le mec qui fait sa mise à jour, on n'a même pas moyen en plus aujourd'hui de revenir sous iOS 15. Les versions sont plus signées, on peut pas, on peut plus revenir sous iOS 15. Sortez-nous des versions correctes, sortez-nous des versions finales pour tous mais moins buggées. Allez, parlons du sujet de cette vidéo. D'ailleurs, merci aux 50 nouveaux abonnés de la chaîne lors de la sortie d'iOS 16.2 finale pour tous. Vraiment un énorme merci de vous être abonné à la chaîne Vision High Tech. Donc, iOS 16.3 a fait son apparition, bizarrement, le lendemain d'iOS 16.2. On n'a pas profité de la version iOS 16.2 instantanément, direct la version iOS 16.3. Actuellement, ce sont les développeurs qui bénéficient de cette toute nouvelle version iOS 16.3. En parlant de version bêta, n'installez en aucun cas une version bêta si vous n'avez pas deux appareils pour faire vos tests. Puisque en plus, aujourd'hui, pour changer, écoutez ce qu'il se passe. Un cas de défait. Double tap to open. Double tap to open. Donc, on a de nouveau, lors de cette première version iOS 16.3 bêta 1, on a déjà le voiceover qui parle en anglais au lieu de parler en français. L'IP 97% Battery Power, Not Charging. Not Charging, Battery Power, etc. Alors, n'installez en aucun cas des versions bêta si vous n'avez pas deux appareils. Vous risquez de le regretter amèrement. Attention, allez-y molo avec les versions bêta. Et surtout, avant d'installer quoi que ce soit comme mise à jour, toujours, toujours, faites penser à faire une sauvegarde sur iCloud ou une sauvegarde sur iTunes. Au cas où, si votre iPhone vient planter, si vous en avez marre de tester cette version iOS 16.3 bêta 1 ou bêta 2 ou bêta 3, eh bien, ça vous permettra, en fait, de réinjecter une version correcte. Donc, dans cette version iOS 16.3, il n'y a pas énormément de révolutions, de nouveautés. D'ailleurs, normalement, il est prévu que cette version sera disponible et finale pour tous dans le premier trimestre 2023. Une seule nouveauté. Apple continue à sécuriser nos données. Apple continue à forcer la sécurisation de nos iPhones. Apple sécurise quand même pas mal nos données. Qu'est-ce que Apple nous a sorti avec cette toute nouvelle version iOS 16.3 ? Eh bien, vous allez vous en rendre compte en allant dans Réglages, en ouvrant votre compte, en allant dans Mot de passe et Sécurité. On va donc retrouver cette page. Donc, tout en bas, on a donc ce bouton Ajouter une clé de sécurité. Voilà par rapport à cette seule et unique nouveauté sous iOS 16.3. Alors, ces clés, vous les trouvez sous différentes formes. Alors, vous aurez donc des clés de sécurité en Lightning, des clés de sécurité en NFC. Vous allez donc sécuriser encore plus vos données grâce à cette clé de sécurité. Tout simplement, il faudra faire très attention de ne pas perdre ces clés de sécurité puisque Apple ne gardera aucune trace de ces clés de sécurité. Donc, surtout à ne pas perdre, surtout à garder précieusement. iOS 16.3 est voué à sécuriser encore plus vos données et ce procédé se fera par deux systèmes de clés. Ici, d'ailleurs, vous pouvez voir, si je clique sur Ajouter des clés de sécurité, si je clique sur Ajouter des clés de sécurité, Ajouter des clés de sécurité, vous devez avoir deux clés de sécurité en tête. Il faudra donc deux clés de sécurité. Pour commencer, vous devez posséder deux clés de sécurité compatibles. Cela permet de vous assurer que vous pourrez toujours vous connecter à votre compte si vous en perdez une. Stockez vos clés séparément et en lieu sûr. Si vous les perdez, Apple ne pourra pas vous aider à accéder à votre compte. Voilà, donc, comme vous venez de l'entendre, il faut absolument les mettre à l'abri. Voilà, attention à ces clés. Une fois que vous les aurez mis en place, Apple ne pourra plus accéder à ces clés. Vous êtes les maîtres des clés. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça ? Bon, on arrête les conneries. On est sérieux sur cette vidéo. On ne fait pas des... Allez, on continue, on est sérieux sur cette vidéo. Comment choisir les bonnes clés de sécurité ? Donc maintenant, comment choisir les bonnes clés de sécurité ? On écoute tout de suite. Ici, Apple vous demande de vous déconnecter de certains appareils qui n'ont pas servi depuis un certain temps. Pourquoi ces clés de sécurité ? Ça évitera donc la double authentification, vous savez, lorsque vous vous connectez sur un autre appareil. Vous recevez sur un autre appareil six chiffres qu'Apple vous envoie. C'est la double sécurité pour certifier que c'est bien vous. Eh bien, en fait, avec cette clé de sécurité, cette clé NFC ou cette clé Lightning, alors vous pouvez trouver ce genre de clé sur Amazon ou autre pour à peu près une cinquantaine d'euros. Mais ce qui veut dire qu'il faudra débourser une centaine d'euros. Il faudra automatiquement deux clés. Donc surtout, attention à ne pas perdre ces deux clés. Voilà donc pour cette seule et première nouveauté iOS 16.3 Beta 1. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Surtout, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit coup de gueule sur Apple. J'avais vraiment envie de vous le faire partager. Vous êtes mes abonnés, vous êtes les abonnés de la chaîne Vision Hightech. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Je compte sur vous pour mettre un petit j'aime pour encourager mon travail et la chaîne auprès de YouTube et de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous les amis. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada